Bonjour tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur le déballage du Pro Scenic M7 Pro donc l'aspirateur le plus haut de gamme de la marque Pro Scenic, donc on va le déballer et puis voir ce que ça donne. Donc voici, ça c'est pour le bac à récurrer, le bac à récurrer avec déjà une éponge dedans, donc une petite roulette ici, le petit bac, on remplit l'eau, le bac est petit, je ne sais pas comment ça fait de millilitres. Ok, ça j'ai galéré à l'ouvrir, ok, donc voilà il est vraiment petit par rapport à mon ancien qui était énorme, après mon ancien je le remplissais à fond mais je l'utilisais que la moitié même pas, donc voilà, je vais vous mettre de côté. Les petites éponges relavables, réutilisables ou peut-être pas, peut-être il y en a pas mal, une, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix, dix, dix petites éponges comme ça, enfin dites dix herpillères, vraiment pas mal du tout. Par rapport à l'ancien qu'on en avait pas dix, on en avait même pas, donc deux piles fournies avec, c'est cool, ça c'est quoi ? Alors des petites caches, mais c'est bizarre, alors ils ont fourni, ok, je ne sais pas trop ce que c'est, des petits tétons comme ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc on va laisser de côté, on va essayer de le prendre comme il faut. Voilà, donc les petites, petites pannes pour aspirer la poussière, donc chez RL, je ne sais pas si c'est des rechanges ou pas, je pense que c'est des rechanges quand même, là on part sur le gun, la petite télécommande, on y reviendra après, un petit filtre, on y reviendra après, le petit chargeur et le petit dock de chargement, on va enlever ça pour voir plus de passe. Donc voilà, on va passer sur le petit chargeur, ah oui, une grosse alimentation quand même, je pense pour charger la spi, il va falloir une grosse, donc voilà, pour l'anime, on va passer au dock. Ça, ça change un petit peu, là il est en ORMAT, il me semble que l'autre n'est pas en ORMAT, un petit filtre de rechange, ah, pas mal aussi, il est pas mal, il va falloir être un peu mieux que l'autre, voilà, ils sont bien les deux, ils sont bien tous. La petite télécommande qui normalement change, ah oui, elle change, elle fait plus, elle fait beaucoup plus professionnelle, plus épurée, plus simple, donc franchement là, pas mal, donc les filtre qu'on a vu tout à l'heure, hop, donc je ne vais pas les mettre maintenant, c'est pas le plus important, les petites palmes que je vous ai montré tout à l'heure, et on va regarder l'aspirateur, il est bien léger, enfin il est léger, il est lourd en même temps, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu à ce que je veux dire. Ok, donc le voici, ah ouais, il est vraiment pas mal, bon là, on va le scotcher, c'est pas bien grave, on enlève les petites cales du côté, hop, le petit télémètre laser, donc là on fait juste un port du propriétaire, oh, je sais pas si vous verrez bien, mais celle-ci, celle-ci est un petit peu abîmée, donc elle a dû s'abîmée pendant le transport, c'est pas bien grave, on en a déjà du coup, deux, je sais pas si elles sont facilement, je pense qu'il faut, les dévisser, ouais, c'est ça, elles sont Donc visser, les autres, elles sont enlèvent plus facilement, ah ouais, pas mal, les roues qui ont l'air d'être un peu plus grosses, un peu plus résistantes, ok, donc là, le petit capteur, une, deux, trois, une, deux, trois, quatre, ok, on en a quatre, on en a pas l'arrière, c'est un peu bête, donc voilà, ça c'est pour se charger, la petite roulette, les petites machines, donc ça, comme on a pu le voir, ça bouge un petit peu, Mais c'est pour justement, correctement, épouser le sol, donc c'est vachement bien, donc on va voir pour l'enlever, hop, ok, on enlève très facilement, la petite brosse, ceci, hop, ceci, ok, ça bouge, mais c'est normal, il y a une petite, un petit truc en silicone, ici, donc vraiment pour bien, pour avoir un meilleur système d'attrape poussière, Donc c'est vraiment pas mal du tout, hop, on va le remettre, et le remettre sur ces roues, pour voir, je suis pas très fan quand même de le poser là-dessus, parce qu'il est posé sur le télémètre laser, ok, ok, hop, donc le procès unique, c'est dommage, moi je trouve, par rapport à l'autre, c'est pareil, ils ont pas mis l'adresse MAC, et quand on le doit le retrouver sur le réseau, c'est un petit peu compliqué, donc ici, le petit filtre, hop, du classique, comme l'autre, avec un rechange, alors normalement, ici, on peut rien faire du tout, c'est juste pour poser ça, je vais remettre le filtre, hop, voilà, on peut rien faire du tout, là, c'est pour l'ouvrir, pour pouvoir le vider, donc pas mal du tout, pas mal, une manière d'être petit, mais là, moins de technologie, ici, ici, la petite proche pour pouvoir nettoyer comme il faut, donc pas mal aussi, hop, hop, ici, le petit, pour la poubelle automatique, la poussière entre là-dedans, hop, donc voilà, on met le bac, hop, on peut le laver, que l'autre, on ne pouvait pas, parce qu'elle avait la technologie, elle avait le moteur, dans l'intérieur, donc on ne pouvait pas le laver, on ne pouvait pas mettre de l'eau, donc là, c'est vraiment pas mal du tout, on va enlever, cette petite protection, pour voir comment il est beau, en dessous, hop, ok, ah ouais, c'est un noir, un noir, où c'est qu'on voit, vraiment, tout, 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 tous les reflets, deux boutons, ici, donc pour l'enlever, pour le retourner à sa base, un petit peu en matière silicone, c'est pas mal, ah, ok, j'ai peur que ça, ça se prenait, donc maintenant, on peut passer un petit peu aux points positifs et négatifs que j'ai pu remarquer sur internet, sur les élus que j'ai pu voir, ou des vidéos, donc déjà, des positifs, on en a pas mal, donc il est contrôlable depuis Amazon avec ça, il va se charger, et revient finir son travail, s'il ne l'a pas fini, il fait du nettoyage en Y, avec, avec le lavage du sol, aspirer, et laver en même temps, donc c'est le même bac, donc normalement, on a juste à le mettre en dessous, normalement, c'est pas compliqué, juste à le mettre en dessous, je ne sais pas trop comment, peut-être là, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment, je, ah là, là, deux crochets, donc je pense que ça va se mettre là, on va voir ça, donc ouais, c'est ça, là, deux crochets, on met deux crochets, comme ça, hop, ok, puis ça, c'est pas vrai, c'est pour bien épouser le sol, pour l'enlever, on a les deux boutons, là, on tire, hop, c'est parfait, donc voilà, nettoyage en Y, il aspire et laver en même temps, on peut le définir des pièces via l'application, il a une navigation par laser, donc il va éviter de se taper énormément de mur, donc normalement, il n'est pas trop bruyant, je ne sais pas trop les décibels, on essaiera de calculer ça, l'aspiration est bonne, donc 2700 PA, il a une très bonne batterie, donc de 150 minutes à 200 minutes, et là, bien sûr, les anti-chutes, donc c'est les capteurs que je vous ai montré, et bien sûr, la détection de tapis, donc il augmente la puissance, comme l'ancien, en fonction du tapis, les points négatifs que j'ai pu remarquer, c'est que 400 euros déjà, ça, c'est cher, le laser, là, du coup, ressort un petit peu, donc selon si on a des petits meubles, ça va être tendu, mais bon, après, ça fait bien le travail, pas de problème, et le Smart Dust Collector, donc du coup, la poubelle automatique qui est vendue séparément pour 400 euros, ça aurait peut-être pas mal, peut-être limite, qu'on rajoute 20 euros de plus de notre poche, et qu'on ait la poubelle intégrée directement avec, la poubelle automatique intégrée avec, donc pourquoi je change avec mon Pro Scenic M7 par rapport, enfin, oui, par rapport à mon 830T, donc du coup, l'interdiction de nettoyer certaines pièces ou certains lieux avec l'application, donc ça, c'est vraiment pas mal, pour moi, c'était un point super positif et super important, le lavage au Y qui optimise, du coup, un maximum le lavage, qui fait qu'il se soit plus propre, donc c'est en gros, il passe, il refait de marcher, il fait comme ça, il revient, hop, il refait comme ça, donc voilà, un Y, quoi, il a le même bac pour le lavage plus l'aspiration, donc pas besoin de changer le bac à chaque fois pour, enfin, pas besoin de le faire laver, enfin, de le faire aspirer, de le faire revenir à sa base, de lui changer son bac et de le faire laver, donc là, c'est vraiment, il peut faire les deux en même temps, c'est vraiment pas mal du tout, donc il a une meilleure batterie, hein, donc, comme je vous l'ai dit, l'autre, il avait 120 minutes maximum, ou non, il avait 120 minutes minimum et 120, enfin, 150 minutes maximum, et là, c'est 150 minimum et 200 minutes maximum, donc voilà, pour une meilleure batterie, moins de bruit, de peu, hein, normalement, il n'a pas beaucoup de différence, une meilleure puissance d'aspiration, l'ancien avait 1800 PA, donc je ne sais pas trop ce que ça donne, mais lui a 2700 PA, il a une navigation laser, donc ça lui évite de se taper des murs comme un débil, enfin, il est vraiment plus intelligent, quoi, et la possibilité d'acheter le Smart Collector, donc ça le vide tout seul, ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment pas mal pour les dédames, s'ils aspirent des animaux morts, par exemple, on va dire, des araignées, des cafards, enfin, des trucs comme ça, vous êtes tranquilles, ils n'ont pas à se vider le bac, en le voyant visuellement et en le touchant avec ses mains, donc c'est vraiment pas mal du tout. Nous, voilà, donc, du coup, je me suis demandé à quoi servait ça, ces petits magins, et ce sont les filtres, donc ce sont les filtres pour cette partie-là, donc c'est vraiment bien qu'ils en fournissent un plus, après, je ne sais pas trop comment on les enleve, mais bon, ça, c'est, je ne pense pas qu'on a échangé beaucoup, c'est pour éviter d'avoir un maximum de cochonneries dans le réservoir, qu'ils vont sur le tapis, et puis que ça risque de boucher l'eau, donc l'arrivée d'eau, donc c'est vraiment bien pensé, il y a vraiment bien prévu le truc, donc franchement, là-dessus, pas grand-chose à dire, la machine, elle se met correctement, c'est super simple à la mettre, donc franchement, là, chapeau, là, je n'ai rien à redire là-dessus, c'est vraiment de la bonne qualité, donc on va mettre ça de côté, les filtrois séparés, donc voilà, je l'ai changé le socle, j'ai mis le socle, du coup, pour le vidage automatique, j'ai mis l'aspirateur en dessous, du coup, et puis on va voir pour faire un nettoyage, c'est très rapide, il est en silencieux, c'est très bien, donc là, je pense, il doit se faire un petit peu une base, comme il a fait au début, il tourne sur le même, pour se repérer dans l'espace, le chèque de l'localisation de la carte, il n'a plus la refait, c'est normal, donc là, on l'a vu là ici, on voit sa base qui est là, ah oui, ça rapproche beaucoup plus, ça rapproche beaucoup, ça rapproche beaucoup de sa base, pour vraiment, le réunité pratiquement encore, donc là, il est parti du bout de la barre, il m'a vraiment à peu près bien décrit le truc, là, la charge, derrière le mur, là, l'appareil du bordel, là, il longe tout le mur, là, c'est la table, et du coup, ici, son télémètre laser qui fait vachement bien le boulot, et c'est incroyable, je ne m'entendais pas à un truc de cette qualité, donc on va le tourner, donc là, a priori, il fait tous les contours, je pense que là, il va être un petit peu remetté au niveau des câbles, donc voilà, il utilise tous les contours, ah, allez, là, il est juste en dessous du tripli, si ça bouge, c'est tout à fait normal, on voit un petit peu le détour, donc c'est là aussi qu'il y a la lampe, il y a une lampe, enfin, le lampe, je ne sais pas ce qu'il se trouve, on va le faire revenir sur le champ de vision, je vais changer les roulettes, parce que sinon je bloque sur le pièce, il monte dessus, il bloque, et après ça fait un petit peu de la merde, donc là, il fait tout le tour, il fait vraiment tout le contour, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas trop une bulle là-bas, là, il va m'aspirer un petit peu les merdouilles, donc c'est très bien, il fait vraiment tous les contours, il longe vraiment bien les trucs, donc c'est vraiment pas mal, bon là, il a trouvé pas mal de bordel, bon, ça c'était la chaise, il y a un petit peu de mal au niveau de ça, normalement, plus il va se rapprocher de là-bas, plus la carte ici, voilà, ça va grandir, théoriquement, je sais, il faut le faire ça, hop, donc là, je ne sais pas si vous avez voulu voir, ça a ouvert un petit peu, ce côté-là, donc voilà, on va un petit peu là, ça rajoute un peu, voilà, donc il est là-bas, je vais lui dire, d'aller à sa base, donc il va sa base assez rapidement, quand même, hop, je vais voir s'il va se mettre en position de vidage de bac, ou en position de juste le recharge, non, il est parti pour aller, quoi que, je ne sais pas trop ce qu'il fait, là, ok, donc là, il se retourne pour partir en position de vidage de bac, hop, on entend le petit bruit, on entend le petit bruit, ça a dépoté, il ne faut pas que ça tourne la nuit parce que ça va vous réveiller ça c'est sûr et puis voilà le bac éterrel sur mon charge on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la poussière dans le bac donc je viens de retirer le bac, on va voir un petit peu ce qu'il a des choses à l'intérieur oui voilà des fines particules ça c'est ce qu'on peut vider un petit peu le manuel je sais pas oui vous le verrez bien donc ça c'est parce qu'il n'a pas pu l'enlever après c'est surtout qu'il enlève les poils de chien, poils de chat tout ça c'est vraiment le plus important je trouve après ça reste correct c'est juste voilà ça prend pas c'est pas bien ouf le filtre il est encore à peu près propre bah après cette pièce là, dans le bureau c'est propre donc on a pas de problème là dessus donc voilà c'est du coup la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous dis tchao tchao et à plus pour la prochaine vidéo du coup la fin de cette vidéo j'ai beaucoup de questions